Hey you les gars c'est Melo, aujourd'hui nouvelle vidéo dans cette vidéo les gars, on va parler de l'événement Galactus qui va avoir lieu, vous verrez quand il va avoir lieu, je vais pas vous le dire tout de suite. On a les comptes à rebours, on a le bus de combat qui a changé, on a des leaks, et j'ai des leaks pour vous, à quoi il va ressembler Galactus, y'aura pas de leak de l'événement, de sens je vous l'ai déjà dit, on peut pas spoiler un événement, c'est impossible ça, tu peux pas spoiler un événement. Et on va voir qu'est-ce que nous réserve cet événement qui va être le plus gros événement de Fortnite Battle Royale, un trou noir V2, encore une fois une nouvelle map, c'est parti, on voit ça maintenant. Ok les gars du coup pour commencer on a le compte à rebours qui est présent dans tout simplement le lobby, 10 jours, 6 heures, rien d'intéressant c'est le compte à rebours, ça va afficher l'événement. Et on a le bus de combat comme vous le voyez ici qui a totalement changé, donc on peut voir il a des réacteurs sur le dessus, y'a des ailes qui ont été faits par Stark. Moi à ce moment là j'étais en train de regarder pour vous s'il y avait encore Galactus, mais en game on ne le voit pas encore, donc je pense que la prochaine phase on pourra le voir en game, mais pour l'instant on ne le voit pas, mais y'a encore d'autres trucs très intéressants à voir. Le bus, je pense surtout que le ballon a été retiré pour système de puissance, etc. Même le gros réacteur nous permettra sûrement de voyager si Galactus détruit la map, vous le verrez bientôt, mais ça promet fortement, j'ai extrêmement hâte. Ensuite les gars sur cette image, vous pouvez tout simplement voir que nous avons le début des cornes de Galactus qui commence à se montrer juste en dessous du compte à rebours, et derrière moi on peut voir au dessus des montagnes sa corne qui commence à se lever. Donc pour l'instant, pas trop intéressant, on commence à voir les débuts, mais maintenant, il faut voir la suite. Quand Galactus sera géant, il ressemblera tout simplement à ça, vous pouvez voir une image qui vient en provenant d'Ipex Liquor que j'utilise souvent dans mes vidéos. Vous pouvez voir que regardez le compte à rebours, quand il restera que des heures, Galactus commencera vraiment à se montrer, on pourra voir sa tête et regarder derrière, on voit vraiment, pratiquement je pense qu'on voit toutes ses cornes et pratiquement son chapeau. Pas son chapeau, mais son casque, je sais pas comment on va rappeler ça. Et quand il restera que des minutes, et bah il sera totalement relevé, et là on pourra tout voir, regardez derrière, on voit son corps, on voit son buste, et à mon avis quand il restera des secondes, bah il sera totalement levé, l'événement commencera tout simplement. Donc, c'est incroyable, j'ai extrêmement hâte, on sait pas encore comment va se passer l'événement les gars. Il y en a qui parlent d'un tron noir V2, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo je pense, et puis même on a pas la source encore, ça a pas été dit, c'est des hypothèses, parce que ça c'est des vraies images, on a la preuve. Donc ça je peux le montrer, tu vois, mais voilà, à voir. Ensuite, là vous avez une image de la dernière phase que je vous ai montré, où on voit Galactus complètement relevé. Alors c'est normal qu'il soit comme ça, parce que tout simplement, normalement, l'héliporteur devrait commencer à bouger, et à se lever dans le ciel encore plus haut. Donc encore en train de grandir. Il sera encore plus haut dans le ciel, donc on verra bien. Et vous pouvez voir sur l'holocard, si on peut appeler ça, que tout simplement il est pratiquement relevé, il n'y a que ses jambes, mais à mon avis ses jambes sont dans l'eau, donc il est complètement relevé en fait. Donc ça va être une grosse grosse dinguerie. La prochaine image, les gars, je vais essayer de vous montrer à peu près la taille de Galactus. Galactus, il est un peu grand, tu vois, genre légèrement, t'inquiète, c'est rien. Mais c'est trop stylé, vraiment. Même les autres informations qu'on a, qui sont à propos des gigas de l'événement, que je vais vous montrer juste après, combien de gigas il fait, comparé à un événement de Travis Scott, c'est juste une dinguerie, vraiment. Ensuite, voilà, voilà, ça c'est quand on commencera à le voir pour la deuxième ou troisième phase, je sais plus trop, il sera comme ça, voilà. Donc on sera en train de faire nos parties, on verra une grosse tête qui est plus grande que les montagnes, très clairement, donc ça va, rien de spécial. Genre on est habitué, tu vois, tu vas chercher la saletite en pompe, tu vois une grosse tête comme ça, c'est n'importe quoi. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la taille qu'il va faire. Mais comme l'avaient dit certains leakers, l'événement Travis Scott était une forme de test pour cet événement-là, parce que Travis Scott était géant. Et là, Galactus, de ce qu'on voit, il va être encore plus grand que Travis Scott, donc bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les gars ? À ce niveau-là, je n'ai pas d'autres images pour l'instant, je vous referai des vidéos quand j'en aurai. Et maintenant, je vais vous montrer les petites phases de l'événement, les phrases qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu par rapport à Stark, par rapport au giga de l'événement. C'est une grosse folie, vraiment, regardez. Ensuite, les gars, on a une phrase en provenant du leakeur que vous devez certainement connaître pour ceux qui sont sur Twitter. C'est China Bear, donc qui est un leakeur quand même, qui est aussi important, peut-être pas non, peut-être aussi important qu'Ipex, mais qui est très important. Et il nous met cette phrase-là, qui a été trop une affiche du jeu. Donc, je crois que je l'ai dit en live, mais si vous voulez, le jetpack qui a été mis, la mise à jour qui était la 12.50, je crois, et bah, il va être tout simplement illimité comme l'événement du monstre pendant l'événement Galactus qui paraît logique pour qu'on ait une bonne vision. Et c'est les seules informations qu'on a. Donc, franchement, il y a du lourd qui arrive dans les prochains jours. Ensuite, les gars, on a la description du coup de l'événement, enfin du mode. Vous savez, à chaque fois qu'on a un événement, on a un mode à chaque fois. Donc, le nom de l'événement, ce sera du coup, bah, logique, le dévoreur de monde en rapport avec Galactus. Ensuite, la description, défendez l'île pour sauver toute la réalité. Donc, comme on l'avait dit dans certaines choses, etc., on va devoir battre Galactus un peu comme le système du roi de la tempête, je pense. Donc, ce sera un événement réactif, entre guillemets. Donc, il faudra qu'on s'y mette dedans. Donc, franchement, ça promet énormément. Et voilà, ça, c'est les premières informations sur l'événement. Donc, on ne crache pas dessus. Et ensuite, il faut que je vous montre ça, parce que je ne vous en ai pas parlé. Mais vous savez très bien, sur cet écran de chargement, je vous ai montré plein de choses. Je vous ai montré l'événement saison 2 qui avait été prédit. Je vous ai montré quelque chose d'autre que je ne me rappelais plus. Ça devait être quoi ? C'était en rapport avec la saison 3, si je ne me trompe pas. Et bien là, cet écran de chargement, entre guillemets, encore frappé, les gars. Parce que, regardez bien cet écran de chargement, il y a le marteau de Thor de cachet, il y a Galactus de cachet. Et je ne rigole pas. 3, 2, 1. Regardez. Il est juste ici. On le voit, le marteau de Thor en rose, dans un espèce de triangle. Et on voit Galactus juste à côté. On reconnaît bien, c'est ses cornes, etc. Et comme ils le mettent sur l'écran de chargement quand vous démarrez Fortnite, on voit bien ses gros yeux rouges, roses. Et encore une fois, ça a été prédit par la saison 9. Donc la saison 9, c'était il y a plus d'un an, bientôt. Cet été, ça fera deux ans. Donc il y a plus d'un an et demi maintenant. Donc c'est énorme. C'est énorme. Je pense que les gars, on ne se rend pas compte à quel point Epic Games sont dans le futur. Là, ils sont déjà à la saison 7, 8 du chapitre 2 ou du chapitre 3, on ne sait pas. Parce que je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas si cette saison, c'est la fin du chapitre 2. Et si on aura un chapitre 3, on ne sait pas du tout. C'est une grosse dinguerie. Et quand j'ai vu ça sur Twitter, j'ai fait, mais oui, c'est ça en fait. C'est vraiment ça, c'est ses cornes, quoi. Donc j'étais obligé de le montrer, quoi, tu vois. Surtout que cet écran de chargement-là, il y avait eu les 7. Il y a encore plein d'informations qui n'ont pas été dites. Donc, c'est pour vous dire à quel point cet événement va être incroyable. Et la question, c'est est-ce que ce sera Galactus qui réussira ? Est-ce que ce sera les Avengers qui réussiront ? On ne sait pas. Moi, je ne suis pour aucun des deux. Parce que dans tous les cas, si c'est l'un des... Ah, quand même Galactus, parce que vraiment, j'en ai marre de cette map. Je voudrais retourner sur l'ancienne et je voudrais du changement. Mais ça va être une grosse, grosse dinguerie. Il y a des informations en rapport avec les 7 aussi, les gars. Les 7 devraient faire leur retour. Parce que regardez les étoiles, c'est pour ça que je vous ai mis cet écran de chargement-là. Regardez, c'est à la côté de ces cornes. Première. Ensuite, il y en a 2 en dessous, ça fait 3. 4, 5, 6. On en a une autre qui est juste en dessous. Ça fait 7. Comme par hasard, 7 étoiles. Les 7. 7 fusées. Et il y a quelque chose d'autre que je vous réserve dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ont vu Avengers Endgame, il y a beaucoup de scènes où ils reviennent dans le passé. Où, tu vois, ils vont sur d'anciennes planètes du film Guardian Galaxy de 2014, alors que le film est en 2020. Ils reviennent dans le premier Avengers qui se passe à New York en 2012. Et là, ça va être la même chose. On va voyager parmi les événements, les gars. On va voyager parmi, admettons, l'événement saison 4, la fusée qui a décollé, l'événement du cube, l'événement du roi d'aigle à saison 7, l'événement du volcan saison 8, l'événement du robot saison 9. Tous les événements. Et ce que veut faire comprendre les piliers avec l'écran de chargement que je vous ai fait montrer avant, c'est que tous les événements sont reliés. Voilà, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. C'était Mello. Peace.